Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre, il s'agit cette fois-ci de Influence et Manipulation de Robert Cialdini, c'est un livre que j'avais déjà lu, que j'ai relu, c'est vraiment un excellent livre qui est très bon pour la persuasion et c'est notamment ce qu'on a besoin, c'est pour ceux en tout cas qui ont des problèmes pour pouvoir genre gagner de l'argent ou arriver à convaincre les autres pour qu'ils suivent le sens qu'on veut, c'est ce genre de livre qu'il faut taper, même si ça ne plaît pas, on dit ouais manipulation c'est pas bien, mais en fait manipulation à Influence c'est exactement la même chose, dans tous les cas vous êtes obligé à un moment ou à un autre, soit c'est vous qu'on manipule, soit c'est vous qui manipulez, la question c'est juste est-ce que vous le faites dans un sens qui est positif pour tout le monde, que c'est gagnant-gagnant ou est-ce que vous le faites dans de mauvaises intentions, le mot en lui-même manipulation n'est pas en réalité quelque chose de forcément mauvais, ça peut être très bon à partir du moment où on le fait de manière gagnant-gagnant. Donc avant de parler de ce livre, je vous invite d'abord à voir ma vidéo sur la mémoire photographique, quelles sont les stratégies pour avoir une mémoire photographique, alors notez que c'est pas une mémoire photographique, c'est autre chose en fait, on dit mémoire photographique mais en fait c'est pas une mémoire photographique, ça s'apprend, on n'est pas né avec ça, donc je vous invite à voir d'abord cette vidéo, elle est donnée en description, elle est aussi donnée en premier commentaire, pourquoi je vous invite à donner, je vous invite d'abord à voir cette vidéo, c'est simplement que grâce à cela, vous allez pouvoir mieux retenir les choses, et donc forcément c'est mieux que si là vous regardez la vidéo, vous avez oublié les trois quarts, dans une semaine vous avez tout oublié, c'est dommage, et du coup ça vous a pas servi, alors qu'en réalité il faut retenir les choses pour pouvoir les appliquer, donc je vous invite grandement à voir la vidéo. Et donc on est parti pendant une heure environ, je vais vous parler de ce livre, Influence et Manipulation. Alors, chapitre 1, on est les armes de l'influence. Alors j'avais noté la situation de Albert Einstein, il faut rendre les choses aussi simples que possible mais pas plus, c'est à dire que en grosso modo ce qu'on peut se dire c'est il faut pas se compliquer la vie, et c'est pas la peine de rendre les choses plus dures qu'elles le sont, restez simplement le plus simple possible. Voyons, voyons. Alors, première note que j'ai notée de l'auteur. Longer a démontré ce fait d'évidence en demandant un service aux usagers d'une bibliothèque qui faisait la queue devant la photocopieuse. Pardon, je n'ai que cinq pages, est-ce que je peux prendre la machine parce que je suis pressé ? Alors oui, c'est cette histoire avec parce que, je ne sais pas, il n'y a pas tout le monde qui connaît mais si vous ne connaissez pas le truc, c'est si vous donnez une raison parce que ceci, même si la raison elle est complètement stupide, vous augmentez votre pourcentage que le gars, il va accepter, que la personne va accepter. Simplement parce que vous dites parce que. Parce que voilà, quand vous dites, ouais, j'ai cinq pages à imprimer à la photocopieuse, tu lui dis, tu lui justifies, ouais, parce que, euh, parce que, euh, ouais, parce que il faut que je fasse des photocopies. C'est ce qu'il explique plus en bas dans le bouquin et les gens, le pourcentage, il reste le même. Pardon, il faut que j'aille à la photocopieuse parce que, voilà, j'ai des photocopies à faire. Tout le monde comprend, c'est particulièrement qui doit faire des photocopies, comme toutes les personnes qui attendent. Et pourtant, si on dit juste parce que, une raison, eh ben, il y a plus de gens qui diront oui que non à cause de ça. C'est un peu bête, mais c'est quelque chose qui marche. Ensuite, le point suivant que j'ai noté, les clients. Pour la plupart des vacances, les Zé n'y connaissent rien en matière de turquoise, avaient recours à un principe reconnu pour guider leur achat. Cher égale de bonne qualité. C'est pourquoi, voulant de bonne qualité, ils trouvaient les bijoux nettement plus pressés et désirèrent quand c'était leur prix qui les mettait en valeur. Donc ça, c'est un truc qui a été expliqué. C'est que des fois, vous avez des produits, vous n'arrivez pas à les vendre parce que le prix, il est trop bas. Aux yeux des gens, notamment des gens qui ne connaissent rien, donc si le prix est trop bas, ils ont l'impression que c'est de la mauvaise qualité. Ils n'ont pas envie de lâcher. Donc dans certains cas, le fait qu'on n'arrive pas à vendre, c'est simplement parce qu'on demande un prix trop bas. Au lieu de faire comme tout le monde, dire, ouais, moins de 50%, machin, essayez de faire l'inverse. Doubler le prix et vous voyez bien si le produit ne se vend pas. Des fois, le produit ne se vend pas tout bêtement parce qu'aux yeux des gens, ce n'est pas assez cher. Ils n'ont pas forcément notion du prix. Moi, il y a un truc comme ça, je l'ai doublé de prix et pourtant, je ne fais pas moins de ventes ou plus de ventes à cause de ça. Il y a toujours autant de ventes, donc tant mieux. Alors, je laisse le prix doubler, je ne l'ai pas rediminué. Mais dans certains cas, ça peut empêcher la vente parce que le prix, il est trop bas et que les gens, ils pensent que c'est de mauvaise qualité. C'est un peu bête, mais c'est ça. Alors, au lieu de faire toujours comme tout le monde et dire, ouais, il faut baisser le prix de 50%, machin et tout, surtout quand ce n'est pas fait correctement, c'est-à-dire quand vous baissez le prix de 50%, il faut aussi, selon la loi, que par moment, vous êtes bien au prix normal de 100%. On n'avait pas le droit, normalement, en tout cas pour la loi française, de faire le coût, ouais, moins 50%, alors que ce n'est pas vrai. Vous fassiez de temps en temps, c'est bon. Mais comme dit là, ce qu'il expliquait dans ce livre, Robert, il explique que des fois, il faut doubler le prix parce que les gens, ils pensent que c'est de la mauvaise qualité si le prix, il est trop bas. Ensuite, j'ai noté, on peut afficher réduction de temps et le vendre au prix original. On bénéficie encore de l'effet cher égale bonne qualité dû au premier prix indiqué. Bon, ça, c'est... Donc ça, ça revient au sens inverse, le prix barré. Si vous allez doubler le prix et qu'après, vous faites ce fameux prix barré, moins 50%, forcément, les gens croiront toujours que c'est de bonne qualité si le prix était élevé et qu'après, vous dites moins 50%, les gens, ils penseront toujours que c'est de bonne qualité. Mais encore une fois, attention à la loi française, vous devez mettre le prix par moment, par période, le prix total sans réduction, sinon c'est illégal. Au point suivant, Puis, lorsqu'on venait au prix, Sid appelait son frère, occupé à court dans l'arrière boutique. « Harry, combien pour ce costume ? » Levant les yeux de son ouvrage, Harry répondit. « Pour ce magnifique modèle pure laine ? » « 42 dollars. » Sid, la main en coupe derrière l'oreille, demandait le tarif de... Et Harry criait de nouveau. « 42 dollars. » Sid se tournait alors vers le client, déclarait « 22 dollars. » Bien des clients sont pressés alors de régler la somme et de quitter les lieux avec leur affaire en or, sous les bras, avant que l'infortuné vendeur ne s'aperçoive de son erreur. » Bon, ça, c'est clairement de la manipulation qui n'est pas vraiment honnête. C'est que, voilà, ces deux gars, c'est une histoire de deux gars. Il y a un gars qui est devant, qui est le vendeur, et un gars qui est à l'arrière boutique. Le gars qui est devant, il demande le prix au gars de l'arrière boutique et il fait semblant qu'il n'a pas entendu le vrai prix. Et alors, il demande la moitié du prix à eux, au lieu de 42 dollars, 22 dollars, pour pouvoir vendre le costume. Du coup, le client, il pense qu'il a fait une bonne affaire en l'achetant à la moitié du prix que ce que ça vaut réellement. Or qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc ça, ce n'est pas de la manipulation ou d'influencer correctement parce que là, ils le font d'une manière malhonnête. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Si vous faites un truc comme ça, ça peut fonctionner si vous avez une vraie boutique. Mais attention, ne pas vous faire attraper par les flics parce que voilà, c'est malhonnête et ce n'est pas légal non plus. Bon, c'était une autre époque où ils faisaient ça. En point suivant, j'ai noté « Il est beaucoup plus profitable pour les vendeurs de présenter l'article coûteux en premier car s'ils ne le faisaient pas, non seulement ils perdraient l'avantage que nous venons de voir, mais le principe jouerait contre eux. Présenter d'abord l'article peu coûteux avant de proposer l'article coûteux fera paraître le second encore plus cher, ce qui n'est généralement pas souhaitable pour les vendeurs. De même qu'on peut faire paraître la même eau chaude ou froide, par contre, on peut faire paraître le même article cher ou non suivant le prix de l'article présenté auparavant. » Donc ça, c'est un truc que rarement les gens font. On fait souvent l'erreur. On veut montrer le prix le plus bas possible, le moins cher possible pour après montrer le plus cher possible. En réalité, le truc, c'est tout à fait honnête comme système ici, c'est au lieu de vendre votre produit le moins cher, de montrer aux gens le produit le moins cher, montrer d'abord le produit le plus cher. Quand vous montrez le prix, le produit le plus cher et qu'après vous descendez les échelons, le produit le moins cher, il semblera ridicule en prix vis-à-vis de votre prospect et il sera beaucoup plus facile à vendre. Par contre, si vous faites l'inverse, vous montrez un petit pour monter, ça va sembler de plus en plus haut et les gars, le prospect ne va pas acheter parce que ça va lui sembler de plus en plus cher au lieu de sembler de moins en moins cher. Puis, vous faites le chose que ça semble de moins en moins cher et mieux ça marche. C'est un truc d'ailleurs que j'ai testé moi-même et qui a marché. Alors, je ne dis pas que ça marche à fond. Ça peut être déproché. Pour moi, ça n'a pas non plus tout changé. Mais c'est quelque chose que j'ai testé et je réussis à faire des ventes comme ça. J'ai testé ça avec la pub base, avec Google. Et moi, j'ai réussi à faire une vente dessus. Donc, pour moi, ça semble marcher. Le truc, c'est qu'il faudrait que ça marche vraiment à fond, que voir que ce soit rentable. C'est toujours le problème avec la publicité payante, que ce soit, qu'importe, ce soit un Google, un Facebook ou même un Pinterest ou autre. Le problème, c'est toujours le défi, c'est d'arriver à vendre assez pour être rentable et commencer à être déjà au point mort, donc à zéro, qu'on couvre les charges et après commencer à faire du profit. Et ça, c'est toujours le même problème avec les publicités. Même en faisant des trucs comme ça, pour moi, ce n'était pas encore assez efficace. En tout cas, pas sur le dernier projet que j'ai testé. Mais c'est une tactique à essayer et à refaire sur d'autres projets. Peut-être que c'est un projet où ça marchera bien pour vous et donc qui vous permettra de changer votre vie. Pourquoi pas ? Parce que ça, c'est un truc qui marche. C'est effectivement psychologique. Au lieu de montrer le prix le plus petit et après de monter, il faut montrer d'abord le truc le plus cher. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai pris le prix le plus cher pour pouvoir vendre. Après, je réussis à vendre. Et après, je suis allé plus loin. Je vous ai expliqué plus loin comment j'ai fait. Ça m'a permis d'atteindre au moins un point mort, mais ça ne m'a pas permis encore de décoller à fond. C'est le dernier projet que je fais. Je suis encore en train de faire des recherches. Mais en tout cas, ça, c'est un des points qui m'avait été utile et qui marche. Point suivant. Il disait qu'ils aimaient voir les regards s'éclairer quand ils montraient à ses clients la propriété qu'ils voulaient leur vendre. Après, leur avoir montré les maisons en mauvais état et la maison que je veux leur faire acheter à l'air magnifique une fois qu'on leur a montré quelques ruines. Alors ça, c'est un peu le principe inverse. C'est un peu différent. C'est dans l'immobilier. Si dans l'immobilier, vous faites le coup de montrer des ruines et après, vous montrez un superbe appartement, forcément, aux yeux des gens, ça va leur paraître magnifique et ça les intéressera plus facilement d'acheter s'ils ont vu quelque chose de beau par la suite. Bon, là, ça joue sur les émotions, clairement. Lui, c'est de jouer sur les émotions vu qu'on ne parle pas du prix au niveau de l'immobilier. Les gars, ils veulent un truc pour pouvoir vivre. Ils connaissent leur budget. C'est ça qu'ils connaissent. Généralement, l'agent immobilier, ils connaissent aussi le budget. Ils vont vous demander c'est quoi votre budget. Donc, il le fait exprès en sens inverse. Ils montrent des ruines et après, quelque chose de plus joli parce que comme ça, ça leur paraît beaucoup plus haut et vu que ça correspond à leur budget, eh bien, ça passera. Bon, c'est un cas particulier qui peut marcher en sens inverse. Point suivant. Il est considéré comme normal que le fait de recevoir crée une dette ou le double sens du mot obligé dans un grand nombre de langues. Alors là, je me demande pourquoi j'avais noté ça. Il est considéré comme normal que le fait de recevoir crée une dette. Ah, voilà. Le fait de recevoir ça crée une dette. Bon, c'est pas la même date que je pensais sur le moment. En fait, c'est quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il a ce besoin de devoir donner quelque chose en retour. Vous avez peut-être déjà eu des gars qui vous ont fait ce coup-là. Vous les connaissez pas. Ils viennent, ils vous donnent une bouteille d'eau, vous donnent, je sais pas, une canette de coca. Je crois dans le livre ils parlent d'une canette de coca. Ils font un truc comme ça. Ils vous donnent une canette de coca, un chocolat, un bonbon ou je sais pas quoi. Ça crée un certain besoin de donner en retour. C'est la réciprocité quand vous donnez quelque chose. Ça donne vraiment l'impression que l'autre fasse un retour. Alors, encore une fois, c'est pas si simple. C'est un truc que j'ai retesté. J'ai fait le coup, moi, de prendre des paniers abandonnés des paniers abandonnés de trois personnes. Je leur ai envoyé le produit gratuitement pour voir s'il y avait le principe de réciprocité qui allait se déclencher. Et ça n'a pas marché du tout. Comme quoi, ça marche pas non plus à 100%. Ça dépend si le gars, il le voit vraiment comme un cadeau ou il attend pas un retour en sens inverse. Donc, je peux tout de suite vous dire, si vous attendez que ça, ça marche avec un panier abandonné dans votre projet, il y a peu de chances que ça marche parce que le gars, il le voit vraiment comme un vente. Par contre, ça marche dans d'autres trucs. Notamment avec les dons, il y a souvent les filles qui se font avoir par ça. Non, merde, c'est souvent avoir par ce truc-là. Quand il y a des systèmes de dons par les associations qui vous font le coup d'envoyer des stylos à la con, des carnets, des trucs qui ne veulent foutre vraiment rien et après, elle fait un don, 50, 100 euros, machin. En fait, elle jette l'argent par la fenêtre et là, le principe de réciprocité, il a bien été appliqué parce qu'elle ressentait ses besoins. En réalité, c'est une escroquerie. Les systèmes d'association qui font le coup de t'envoyer des stylos, c'est une connerie. En tout cas, moi, je ne reçois aucun besoin pour ce genre de choses parce que je sais très bien pourquoi ils le font. Un bon moyen aussi de combattre ça, si vous voulez, le sens inverse de battre la réciprocité, c'est le truc que vous recevez, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Ainsi, vous ne recevrez plus besoin. Moi, j'ai déjà fait ce coup-là. Je savais pourquoi elle le donne, le gars. Quand je remarque que ce n'est pas fait dans le sens sincère, quand c'est le fait d'obtenir quelque chose en retour, vous prenez le truc, vous le donnez à quelqu'un d'autre et ça vous enlèvera ce poids que vous avez de soi-disant être obligé de redonner quelque chose parce que vous l'avez fait. Vous l'avez redonné à quelqu'un mais à quelqu'un d'autre. Et comme ça, vous ne faites pas de retour au sens inverse débile, surtout avec les associations qui vous plument. Point suivant. Les termes utilisés à leur rencontre sont chargés de connotations péroratives. On les appelle ingrats, profiteurs, rescuilleurs, comme ceux qui prennent sans se forcer de donner en retour en courant la reprobation générale. Nous sommes prêts à tout pour éviter d'être comptés parmi leur nombre. C'est là que nous nous laissons prendre au piège par des individus qui cherchent à profiter de notre sentiment d'obligation. Donc là, il explique pourquoi les gens ils ont besoin de faire ce retour sur la réciprocité c'est simplement que ils ont peur du regard des autres de ce que les autres y vont penser. Vous avez reçu quelque chose vous ne donnez pas quelque chose en retour ce n'est pas normal ça va vous faire mal vu et tout. Mais comme dire bon moyen pour moi qui n'est pas dans le livre moi que j'habite c'est simplement voilà je le redonne à quelqu'un et puis on ne peut pas dire que je n'étais pas correct. Oui, je n'ai pas donné à la même personne mais je l'ai donné à quelqu'un d'autre donc j'aimerais bien savoir qui va me dire comme quoi je n'ai pas fait quelque chose de bien à ce niveau là je pense que moi pour moi ça m'a toujours très bien convenu personne ne m'a jamais réclamé pour ce genre de truc mais c'est surtout le gars qui a donné qui devrait être mal vu parce qu'il l'a fait en sachant très bien qu'il voulait quelque chose en retour. Point suivant il apparaît très clairement que Joey réussisse mieux après des sujets qui avaient reçu quelque chose de lui ayant apparemment le sentiment de lui devoir quelque chose ces sujets là achètèrent deux fois plus de billets que ceux qui n'avaient rien reçu les titres de Regan n'est qu'une illustration très simple des mécanismes de la règle de réciprocité donc ça c'est l'histoire où je crois que c'est un toubib ou quelque chose il donne un coca et après il veut vendre des tombeaux là et les gens qui ont reçu un coca gratuitement donc vous en prenez un coca pour vous vous donnez un coca à l'autre et les gens qui ont eu ce coca gratuitement et bien ils ont acheté plus de billets de l'auterie que ceux qui n'ont pas reçu de coca voilà parce qu'ils sentaient ce besoin de retour donc c'est un truc de voilà c'est manipulateur c'est pas très correct mais bon ça marche selon les cas chacun a à voir avec sa morale si on l'applique ou pas point suivant un des lieux de prédélixion de l'échantillon gratuit est le supermarché où l'on offre parfois aux clients de petits cubes de viande ou de fromage beaucoup de gens trouvent difficile d'accepter un échantillon proposé par une vendeuse souriante et de se contenter de rendre le cure-dent et de partir ils achètent donc le produit même si celui-ci ne leur plaît pas particulièrement plus donc si ça ne leur a pas vraiment plu ils ont utilisé l'échantillon alors ils achètent le produit même si ça ne leur plaisait pas un moyen de contrer ça tout simplement ne goûtez pas l'échantillon ne prenez pas l'échantillon qu'importe ce que c'est ainsi vous n'avez pas ce problème de réciprocité on n'est pas obligé de se faire avoir au supermarché en goûtant des échantillons point suivant pour que la règle soit efficace il faut qu'un service non sollicité soit capable de créer une obligation rappelons aussi que les relations de réciprocité sont un grand avantage pour les sociétés où elles s'établissent et qu'il y aura donc une force pression sociale en faveur de la règle c'est ainsi que Marcel Mauss le grand anthropologue français décrivant les pressions sociales sur les procédures dont la société humaine a pu parler de l'obligation de donner l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre donc là ça a juste mis en point donc il faut que le gars il a cette il ressente cette obligation s'il la ressent pas ça fonctionnera pas donc comme dit moi j'étais ici avec des paniers abandonnés dans un certain projet ça n'avait pas marché là les types ils ressentaient pas le besoin et en plus c'était un projet où les gens ils ont tendance à offrir le cadeau et c'est justement ça enlève ce problème de réciprocité comme dit moi j'ai fait ça pareil j'ai donné le cadeau à quelqu'un d'autre du coup ça crée pas ce besoin de réciprocité point suivant tous les messages accompagnés avaient un pan en commun l'envoi devait être considéré comme un cadeau si je désirais envoyer de l'argent ce ne serait pas à titre de paiement mais plutôt de don comme le disait la lettre de l'un des organismes missionnaires le paquet de cartes de vœux que j'avais reçu n'était pas à payer mais avait un pour but d'encourager votre générosité sans parler des évidents avantages de ce système du point de vue fiscal bon ça reprend toujours la même chose on est toujours dans la réciprocité c'est toujours d'autres exemples je ne sais pas pourquoi j'avais noté deux points là j'ai aussi noté si l'on tient compte il n'est pas étonnant qu'au nom de la réciprocité nous soyons prêts à donner souvent plus que nous en avons reçu il est normal que comme elle a montré une expérience réalisée à l'université de Psycheberg les gens évitent de demander quelque chose s'ils savent qu'ils n'en auront pas la possibilité de le payer de retour le coût psychologique peut en effet dépasser la perte matérielle ouais ensuite j'ai aussi noté nous avons déjà vu que l'un des conséquences de la règle est de nous obliger à rendre l'appareil pour tout avantage reçu une autre conséquence de la règle cependant est que nous devons faire une concession à qui nous en avons fait une en réfléchissant à la question mon groupe de recherche arrivait à la conclusion que c'était exactement la situation dans laquelle le petit scout m'avait mis alors l'histoire du petit scout c'est un type qui voulait vendre je crois qu'il voulait vendre des tombolas ou je sais pas quoi pour l'histoire de scout et alors le gars il a dit non donc l'auteur là qui s'appelle Robert C. Adini et alors le gars lui a proposé autre chose vous connaissez peut-être dans les histoires de tunnel de vente les histoires d'upsell et de don't sell surtout les upsell mais il y a aussi un système de don't sell c'est à dire si le gars il dit non on n'insiste pas il faut pas insister c'est comme avec les filles n'insistez pas si elle vous dit non vous passez votre chemin mais par contre vous pouvez proposer autre chose donc dans le cas d'internet vous vous proposez un don't sell et avec autre chose et là dans l'histoire le gars il a proposé deux barres de chocolat à la place donc il a fait une concession il a pas insisté pour vendre ces billets de tombeau là il propose autre chose et du coup le gars il a acheté les deux barres de chocolat malgré qu'il les aimait pas parce qu'il devait faire une concession en retour on avait de nouveau une règle de réciprocité donc c'est pareil quand vous faites un tunnel de vente rarement on voit les gens qui utilisent des don't sell et pourquoi ça créerait ce système de réciprocité d'un côté vous avez le gars il va acheter ça en plus il dit non vous lui proposez un don't sell et si après il veut pas il veut pas mais vous faites des confessions vous forcez pas bon après l'upsell en plusieurs ça marche aussi mais vous pouvez faire aussi un don't sell ça marcherait point suivant un moyen d'accroître vos chances ah aussi un point je vais quand même vous donner une astuce comment moi je combat le problème d'upsell alors forcément vous en tant que vendeur vous allez mettre un maximum d'upsell enfin 3, 4 grand max après on s'arrête mais pour combattre l'hyster d'upsell qui n'a pas rapport avec les lits je vais vous donner l'astuce comment je fais c'est simplement que moi dans mon état d'esprit avant de décider d'acheter un truc à quelqu'un et souvent les upsell sont beaucoup plus chers que le truc qu'ils essaient de vous vendre au départ moi je le combat dès le départ simplement parce que je fais une carte virtuelle vous pouvez faire des cartes virtuelles au niveau de votre banque et ça vous limite un certain montant du coup qu'importe après ce qu'il y aura psychologiquement après comme promo à vendre vous vous êtes déjà calé vous n'allez dépenser que ça et vous pouvez de toute manière pas dépenser plus parce que vous avez votre carte virtuelle elle vous dit tant et tant d'argent et l'upsell il faut bien comprendre vous ne remettez pas vos numéros de carte bancaire vous dites juste oui ou non si vous dites oui vous serez retiré deux trucs le produit de base plus l'upsell et si vous avez 8 plusieurs fois vous allez retirer plusieurs fois mais si vous avez fait une carte virtuelle vous ne pouvez pas vous faire avoir par les systèmes d'upsell ou de donsel c'est pareil les deux parce que vous vous avez fait une carte virtuelle d'un certain montant ça ne peut pas aller au dessus donc vous ne vous faites pas avoir par ça ça c'est le truc pour combattre le système du tel comment moi je le combat c'est simplement je mets une carte virtuelle avec le montant qui était prévu à la base pour me faire avoir par la suite je sais que les types ils vont faire des upsell etc et vu que j'en veux pas qu'importe c'est quoi le truc et pour ne pas me faire avoir psychologiquement j'avais déjà mis le prix avec la carte virtuelle je ne pouvais pas aller plus haut donc du coup c'était réglé bon point suivant un moyen d'accroître vos chances de me faire consentir serait de me présenter d'abord une grosse requête que je vais selon toute propriété rejeter ensuite une fois que j'ai refusé vous me présentez la plus petite requête qui est en fait celle qui vous intéressait véritablement pour vous que vous ayez mené l'opération adroitement je devrais considérer votre deuxième requête comme une concession que vous me faites et de me sentir en clair et y répondre par une autre concession la seule qui se présente à moi immédiatement accéder à votre seconde requête donc voilà c'est exactement ce que je disais avec l'histoire d'intérêt avec l'actuel et don de sel vous proposez un premier truc il vous dit non vous faites un don de sel c'est à dire quelque chose de plus petit au lieu d'être quelque chose de plus gros et lui vu que vous avez fait une concession lui il va aussi vouloir faire une concession du coup il vous achète le produit même s'il n'en voulait pas bon ensuite point suivant pour toutes sortes de raisons dont nous nous rappelerons au chapitre 5 le pourcentage de vente augmente très nettement quand le vendeur à domicile peut mentionner le nom d'une personne de connaissance qui a recommandé la visite donc ça c'est une histoire de preuve sociale si maintenant quelqu'un vous dit non vous faites donc une concession vous n'assistez pas vous vous demandez est-ce que vous connaissez un ami ou quelqu'un qui serait intéressé par ça on vous donne un nom à ce moment là quand vous avez un nom vous allez chez la personne quand vous a donné ce nom et vous disiez le nom de l'autre personne ça va créer un truc social et ça va vous permettre d'augmenter vos chances de vente ok point suivant nous avons dit que outre la règle de réciprocité deux autres facteurs jouaient en faveur du rejet-retrait nous avons vu l'un de ces facteurs la perception contrastée l'autre n'est pas vraiment un principe de psychologie comme les deux premiers c'est plutôt une propriété purement structurelle de la requête supposons à nouveau que je veuille vous emprunter 5 dollars en commençant par en demander 10 je n'ai vraiment rien à perdre si vous acceptez j'aurais obtenu deux fois la somme que j'espérais d'un autre côté si vous refusez cette première requête je pourrais me rabattre sur le prêt de 5 dollars que je voulais réellement obtenir et en fait jouer sur la réciprocité et la perception contrastée augmenter notamment mes chances de succès autrement dit dans tous les cas de figure je suis gaillant donc ça c'est un truc de base de vente quand vous vendez genre quelque chose demandez toujours un peu plus parce que après quand le gars il baisse ou que vous voulez demander un peu plus bas parce qu'il a refusé vous obtenez vraiment le prix que vous voulez ensuite j'ai noté si vous étiez un détaillant de table de billard sur quel modèle feriez-vous votre publicité celui à 329 dollars ou celui à 3000 dollars vous allez probablement répondre le modèle à 329 dollars en essayant ensuite de pousser à la hausse quand le client vient acheter mais G. Warren Kelly le mouvant responsable de la promotion chez Balswirk nous montre que c'est une erreur pour le prouver il dispose des chiffres de vente d'un magasin représentatif pendant la première semaine on montrait au client le bas de gamme avant de leur suggérer de penser à des modèles plus coûteux ce qui constitue la démarche traditionnelle le prix moyen d'établ acheté cette semaine là fut de 550 dollars la semaine suivante par contre on montrait d'abord au client la table à 3000 dollars quel que soit le modèle qu'il désirait puis le reste de la gamme par ordre de prix et de qualité décroissant le résultat fut une vente moyenne de plus de 1000 dollars donc on comprend bien pourquoi il faut montrer d'abord les produits les plus chers c'est un truc que j'ai testé donc je vous confirme que ça marche ça marche ça ne marchera peut-être pas autant que vous voulez mais en tout cas ça va dans la bonne voie après il faut quand même appliquer énormément de choses pour vraiment être rentable mais ça marche ce point là il fonctionne point suivant lors que nous sommes sûrs que l'offre initiale n'est pas un geste authentique mais une tactique de persuasion il nous suffit de réagir en conséquence pour nous libérer de son influence à partir du moment où nous redéfinissons l'attitude de notre partenaire et où nous la considérons comme un moyen de persuasion le principe de la restéprocité ne joue plus contre nous la règle dit en effet qu'il faut répondre à un présent par un autre présent elle ne dit pas qu'il faille aussi répondre par un présent à un geste calculé donc lui il calcule ça c'est à partir du moment où vous détectez que le gars il ne le fait pas de manière naturelle mais qu'il le fait en geste calculé en général c'est ce qui débute parce que par la suite les gars ils ont cette habitude ils le font automatiquement c'est difficile de dire qu'ils font ça en le calculant c'est devenu leur habitude mais au départ personne n'a ce genre d'attitude quoi à moins qu'il est né d'une famille qui fonctionne comme ça forcément il copiera ses parents mais sinon on n'a pas ce genre de comportement à la base qu'on copie nos parents mais par la suite effectivement les gars ils ont cette habitude donc comment réagir à chaque fois bon est-ce que c'est bon pour nous oui ou non c'est ça la question qui est le plus important selon moi le truc c'est pas forcément je pense refuser sur le procès qu'il a calculé le truc c'est la question est-ce que c'est gagnant gagnant ou pas c'est ça qui compte est-ce qu'il fonctionne comme ça ou pas le point suivant il suffit de considérer ce que vous avez reçu de l'inspecteur un extinteur des conseils pratique une inspectante de sécurité non comme un cadeau mais comme un procédé de vente et vous vous sentirez libre de décliner l'offre ou de l'accepter sans ressentir la moindre pression intérieure il est normal qu'un service en appelle un autre mais une manœuvre statique de promotion commercial ne vous oblige en rien donc ça c'est le truc à comprendre avec les systèmes de don pour ceux qui n'auraient pas compris qui gâchent l'argent avec les systèmes de don il faut savoir que c'est un truc calculé c'est un geste calculé ils savent très bien pourquoi ils vous donnent un stylo un carnet un autre truc dont ils abusent des fois parce qu'ils mettent votre nom etc ils savent que donner le nom c'est quelque chose d'important à voir si vous n'avez pas vu lu ou lu écoutez plutôt le livre de Dan Carnegie sur comment se faire des amis il dit bien le nom c'est le truc le plus important donc les gens qui utilisaient votre nom oui c'est sympathique mais le font aussi exprès ils savent que ça augmente les chances de vente donc les associations les stylos à votre nom carnet à votre nom c'est des gestes calculés ça s'appelle une escroquie bon point suivant j'en veux pour faire preuve une expérience menée par les psychologues Thomas Moriarty qui consistait à mettre en scène de faux vols à l'arracher sur une plage new-yorkaise dans le but d'obtenir si les témoins interviendraient au risque de se prendre un mauvais coup pour cela un assistant devait attendre sa serviette à quelques pas d'une personne choisie au hasard euh où j'en suis après un bref moment passé à écouter la radio le comparse du psychologue devait se relever puis partir faire un tour en laissant ses affaires sur place quelques instants plus tard un second chercheur jouant le rôle de voleur devait se saisir du poste de la radio et s'enfuir avec son butin comment vous pouvez-vous en douter les sujets d'étude se montrèrent très peu en clé à se mettre physiquement en danger en s'opposant aux malfaiteurs sur les 23 où la scène fut reproduite seules 4 personnes s'y risquèrent mais l'expérience tentait à 21 nouvelles reprises dans les conditions légèrement modifiées donnant alors des résultats nettement différents alors là on est dans le principe de l'engagement et de la cohérence ces nouveaux scénarios se distinguent seulement du premier par le fait qu'avant de partir de se promener le propriétaire de la radio demandait à son voisin de bien vouloir surveiller ses affaires ce qui était toujours accepté poussé par la loi de la cohérence 19 sujets sur 20 se transformèrent dès lors en authentiques zélateurs de l'autodéfense courant après le voleur pour l'arrêter lui demander des comptes voient le neutraliser physiquement ou lui arracher des mains le poste de radio donc c'est un truc tout simple si vous laissez par exemple quelque chose sur la table et que vous demandez aux joueurs autour d'y faire attention ils vont se battre bec et ongle pour protéger ce bien parce qu'ils doivent être cohérents par rapport à ce qu'ils ont dit ils vous ont dit oui ils vont protéger par exemple vous allez laisser votre portefeuille ils vous ont dit oui pour protéger le portefeuille ils vont faire tout pour protéger ce portefeuille parce que psychologiquement il faut qu'ils soient en accord avec ce qu'ils ont dit et si vous leur demandez pas forcément votre portefeuille il sera volé donc c'est ça qu'il explique dans cette histoire de cohérence alors j'ai noté quoi plus loin c'est un livre vraiment intéressant qu'il faut vraiment des principes à appliquer ensuite j'ai noté celui-ci interrogera simplement un échantillon d'habitants de l'Indiana sur ce qu'il répondait si on leur demandait de consacrer trois heures à faire la quête au profit de la ligue américaine contre le cancer bien entendu peu enclin à passer pour des égoïtes aux yeux de l'enquêteur vis-à-vis d'eux-mêmes ils furent nombreux à déclarer qu'ils acceptèrent cette surnom 29 se traduisait par une multiplication par 8 du nombre de volontaires lorsque quelques jours plus tard un bénévole de l'oeuvre en question les sollicita pour calibrer leur voisinage usant de la même de la même stratégie une équipe d'enquêteurs dirigée par les sociopsychologues Anthony Grenoil questionna des habitants de l'Orient sur leur attention de vote lors de la prochaine élection présidentielle ceci pour effet d'augmenter de manière significative le taux de participants de cet échantillon de population donc c'est toujours le truc vous demandez quelque chose à quelqu'un et vous dites oui alors il va vouloir être cohérent sur ça donc il va tout faire pour le faire les spécialistes de la collègue de fond par téléphone ont mis au point une autre méthode encore plus astucieuse ils veillent au point une autre ils veillent à vous demander des nouvelles de votre santé bonjour monsieur madame la cible tout va bien pour vous vous êtes en forme le but de cette entrée en matière n'est pas seulement de donner une impression de sympathie d'intérêt pour votre personne mais aussi de vous amener à y répondre par un commentaire poli et superficiel comme il est de bon comme il est bon ton de le faire dans de telles circonstances ça peut aller où je tiens la forme où tout va pour le mieux merci maintenant que vous avez ouvertement déclaré votre parfaite santé il devient beaucoup plus facile pour votre acteur de vous coincer en vous demandant de l'argent pour ceux qui n'ont pas votre chance je suis ravi de l'apprendre car je vous appelle pour savoir si vous souhaitez faire un don au profit des malheureuses victimes d'eux voilà donc d'abord il dit quelque chose pour les faire engager et après ils vont garder leur accord du coup ils vont ils vont agir en conséquence d'ailleurs ça me fait penser c'est un truc que je vais tester je pense c'est ça maintenant à l'instant si je demande à ma liste de clients et de prospects par email un truc comme ça je pourrais faire leur demander ouais si vous participez si j'avais besoin de votre aide est-ce que vous vous participeriez alors s'ils me répondent oui ou non on sait qu'ils vont le faire et après on leur explique ouais c'est quoi le truc mais sans leur dire trop au départ ça ça peut être très bien pour faire fonctionner cette histoire d'engagement et de cohérence simplement leur donner un truc vague et après on pourrait aller plus loin je pourrais aller plus loin pour créer un système d'affiliation ou même pour avoir des vidéos de témoignage et tout parce que si j'ai eu leur accord de cette manière là je pourrais le faire j'aimerais bien tester ça quand j'y pense là je vais faire ça on verra bien si ça marche bien ou pas parce que j'ai pas testé ce point point suivant pour le vendeur la stratégie consiste à réussir une grosse vente en commençant par une petite la nature du premier achat importe peu car le but n'est pas de produire un bénéfice le but est de produire un engagement d'autres achats même beaucoup plus importants sont supposés découler tout naturellement de cet engagement un article de la revue américaine Salman explique la chose il s'agit de préparer la voie future la voie future la voie future commande en commençant par un petit achat considérez ainsi quand les personnes a commandé à des articles que vous proposez même si les bénéfices sont si faibles qu'ils compensent à peine le temps passé et les efforts déployés vous n'avez plus affaire à un consommateur quelconque mais à un client et tiens ce truc là je l'avais noté ça m'a bien surpris parce que je me rappelle de quelqu'un sur le web qui n'est pas trop connu le type mais il est quand même un peu connu c'est d'ailleurs le type qui a proposé les histoires de créer des marques il s'appelait il s'appelait il s'appelait pas il s'appelle il s'appelle Rémi Juppin il me semble et lui il a dit ouais que ça change toute la relation vous n'avez plus à faire un prospect mais à un client et c'est exactement ça qui est dit ici dans ce passage du livre et je me suis dit tiens mais en relisant le livre là je me suis dit putain mais en fait il a repris le point de ce livre là c'est de ce livre là qu'il l'a tiré et ça c'est toujours très intéressant quand vous lisez des livres des fois vous remarquez que les types que des choses sont reprises c'est repris par d'autres j'ai même retrouvé des choses qui étaient vachement anciennes qui dataient de Benjamin Franklin j'ai lu sa biographie de Benjamin Franklin et j'avais retrouvé des choses que des gens parlaient dans d'autres livres ou même sur internet des gens sur internet ils reprenaient des points qui dataient encore de Benjamin Franklin j'ai dit tiens c'est marrant quoi et ça vous remarquez de plus en plus plus vous lisez des livres et à noter bien sûr plus que ce truc il vous revient plus ça vous dit que en fait ce principe est bon plus vous en entendez parler à gauche et à droite plus c'est bon c'est comme un livre si x ou y en parle l'autre aussi l'autre aussi c'est que quelque part ce livre est vraiment bon le dernier en date que j'avais lu comme ça c'était l'autoroute de millionnaires de MJ Desmarcos et je dois dire que c'est sûrement un de mes livres préférés de très loin le type est vraiment très fort au départ je ne comprenais pas ce qu'est ce que c'était ce livre bon après j'allais le lire je me suis dit bon encore un livre il y a marqué millionnaire bon il y en a à l'appel des millionnaires machin et tout ils disent toujours ce mot parce que ça pliait aux gens en tout cas à une époque pour moi millionnaire ça ne veut pas dire grand chose c'est pas assez au moment actuel être millionnaire ça ne sert à rien ça ne permet pas de vivre en fait ce que je veux mettre en avant il faut être multimillionnaire quoi si on veut pouvoir vivre surtout dans un cas comme moi qui joue en plus à des jeux de collection et les collections qui exposent de prix qui doublent de prix tous les 6 mois machin c'est infernal le fait d'être millionnaire pour moi c'est une bonne farce quoi du coup les livres millionnaires bof quoi si on parle d'un livre comment être multimillionnaire ok un livre comment être milliardaire pourquoi pas même si je n'ai pas besoin d'aller aussi haut mais un livre millionnaire c'est limite quoi bon point suivant que j'ai noté la raison principale de cette étonnante bonne volonté se trouve dans quelque chose qui leur est arrivé qu'un jour auparavant ils s'étaient engagés dans une petite action en faveur de la sécurité sur les routes un autre BNES s'était présenté chez eux et leur avait demandé d'accepter d'imposer une petite pancarte 20 cm² avec l'inscription soyez un bon conducteur la requête était si minime que presque tous les habitants avaient accepté mais les effets de cette acceptation furent énormes parce qu'ils avaient accepté en toute innocence une requête minime en faveur de la sécurité routière quelques jours auparavant ces habitants devaient tout à fait disposer à accepter une bien plus importante Friedman et Fraser n'en restèrent pas là ils essayaient à procéder légèrement différent sur un troisième groupe d'habitants ces habitants reçurent d'abord une pétition à signer pour préserver la beauté de notre Californie naturel parce que tout le monde signa car préserver la beauté d'une région de même que disposer d'un gouvernement efficace ou assurer une bonne prévention pré-natale est une ambition que personne ne peut trouver légitime 15 jours plus tard Friedman et Fraser envoyèrent un autre bénévole chez les habitants pour leur demander d'accepter qu'on y régit le grand prudence au volant sur leur pelouse donc là c'est juste pour revenir sur ce point là si vous arrivez à faire en sorte qu'une personne s'engage pour un petit truc elle va s'engager après pour des trucs plus gros donc si vous arrivez à vendre par exemple un truc à 2 euros par la suite vous arrivez à vendre genre un truc à 10 euros à 20 euros à 30 euros ou à je ne sais pas combien mais au départ il faut transformer le gars la personne de prospect en client quand vous transformez la prospect en client ça change la relation et ça va vous permettre de continuer à vendre bon après avec ça c'est pas aussi simple moi du coup j'ai tant et tant de clients j'en ai qui sont en prospect mais j'en ai loin pas assez que je voudrais du coup il m'en faudrait beaucoup beaucoup plus de prospect et mon défi il est toujours là d'ailleurs ce truc que je traîne depuis des années depuis longtemps j'ai toujours du mal avec les projets c'est que j'arrive pas à comprendre comment les types ils arrivent soi-disant à faire à gagner tellement de prospect facilement vu les prix de la pub c'est infernal alors on dit oui bon on revient là-dessus sur la persuasion il faut arriver à convaincre les gens mais il faut y aller quand même pour voilà vous avez par exemple une landing page et de dire ouais 80% des gens qui ont cliqué ils se sont inscrits à la landing page c'est sur ça qu'il faudrait se concentrer mais c'est pas si simple en tout cas en tout cas si vous voulez vendre par internet après en dehors d'internet vous n'avez pas besoin d'autant c'est plus simple selon ceux que vous voulez faire le truc c'est surtout de vendre des gros trucs bien chers genre les personnes qui font de l'immobilier et tout et bien en fait c'est beaucoup plus rentable vous gagnez le temps et vous avez des grosses plus-values vous n'avez pas besoin d'autant de clients sur internet vous avez besoin des clients en masse enfin des prospects en masse et alors que la pub elle est tellement chère en contrepartie c'est pas si simple bon point suivant une autre méthode consistait à faire écrire par les prisonniers les questions puis les réponses pro-communistes s'ils refusaient de l'écrire directement on lui demandait de la copier d'après le mémorandium ce qui devait sembler une concession assez raisonnable donc ouais là pour créer un meilleur engagement ils le font écrire donc ça c'est c'est le même principe que quand vous courez après des filles et que vous cherchez à avoir le numéro de téléphone de la fille alors quand vous obtenez vous pouvez obtenir le numéro de téléphone au lieu d'écrire vous même tendez votre téléphone vous la faites écrire votre numéro de téléphone son numéro de téléphone pourquoi ? parce que ça crée un engagement si elle elle l'écrit à votre place ça crée un meilleur engagement au lieu juste donc de l'écrire vous même le numéro de téléphone quand vous l'avez faites là écrire donnez le téléphone vous la faites écrire elle même le numéro de téléphone ça crée un meilleur engagement c'est bête mais c'est bon après il y a plein d'exemples comme ça c'est le premier truc qui m'est venu à l'idée c'est le truc qui me tiquait le plus qui est le plus simple automatiquement vous avez un contrat c'est pareil quand il y a un contrat à remplir vous laissez la personne remplir le contrat vous vous préparez le contrat vous laissez pas quelqu'un d'autre préparer le contrat à votre place par contre vous laissez la personne remplir le contrat ça crée un engagement plus fort c'est tout bête ce sont des trucs bêtes qu'au général on va pas vous vouloir faire on va dire ouais on veut le contrôle et tout mais non non au contraire là il faut laisser la personne faire parce que tout le monde vous risquez rien si c'est votre vous qui avez créé le contrat elle ne fait que le remplir donc après vous vous relisez quand même mais c'est vous qui avez fait le contrat il y a énormément de chances que ça que ça se passe comme vous voulez et quand vous l'avez laissé faire ça augmente donc l'engagement est pareil quand vous avez demandé le numéro de la fille soit elle vous donne un faux soit elle vous donne un vrai mais si vous la laissez écrire ça crée un plus fort engagement d'ailleurs il y a plus de probabilités qu'elle vous donne son vrai numéro si c'est elle qui l'écrit que si vous lui demandez juste si vous lui demandez juste il y a des chances plus de chances qu'elle vous donne un faux que dans le cas contraire alors si elle l'écrit ça fait quand même bizarre de vouloir écrire un faux numéro elle aura plus la conscience d'écrire le vrai bon point suivant un dernier conseil avant de commencer c'est fixez-vous un objectif et écrivez-le quel que soit l'objectif l'important est de se fixer et de le fixer pour savoir ce que vous recherchez et donc de l'écrire il y a un élément de magie dans le fait d'écrire quelque chose donc fixez-vous un objectif et écrivez-le lorsque vous l'aurez atteint fixez-vous un autre et écrivez-le aussi vous verrez le résultat alors pour moi selon les objectifs de mon point de vue c'est que bon ça vous fait agir ça vous rappelle si vous les lisez etc je ne trouve pas si hyper efficace que ça c'est comme les tableaux en vision et tout j'aime faire ça je le fais depuis longtemps c'est pour ça que je le dis que de mon point de vue c'est pas si efficace que ça ça n'a pas changé directement ma vie donc j'estime que peut-être ça changera mais alors là la loi d'extraction elle est vraiment très lente pour venir mais en tout cas voilà bon c'est quelque chose que j'ai l'habitude que je continue de faire mais je ne suis pas d'avis que voilà ça va changer votre vie comme ça demain sous prétexte que vous avez vos objectifs par contre c'est quand même important il faut connaître vos objectifs parce que si vous n'avez pas vos propres objectifs vous allez suivre les objectifs des autres ça c'est clair et net donc ça par contre c'est un point positif si vous connaissez vos objectifs vous allez être fixé sur vos rêves vos trucs et pas sur celui des autres et ça c'est bien mieux pour vous point suivant la société a depuis découvert un procédé extrêmement simple qui réduit le nombre de ses annulations de façon spectaculaire il suffit de faire remplir le contrat de vente non par le vendeur mais par l'acheteur bon ça c'est ce que je disais c'est d'ailleurs pour ça que j'y pensais au contrat le contrat c'est pas de moi c'est du livre l'histoire du numéro de téléphone ça c'est le truc qui m'est venu à l'état d'esprit vous avez peut-être d'autres idées et c'est bien comment vous pouvez faire en sorte que le gars ou la personne fasse à votre place il faut la laisser faire à votre place ça crée de l'engagement alors on va avancer point suivant l'oeil public l'une des raisons pour lesquelles les témoignages écrits sont si efficaces pour induire un véritable changement d'opinion et qu'ils peuvent être rendus publics avec la plus grande facilité l'expérience des prisonniers en Corée a montré que les chinois savaient appliquer un important principe de psychologie les engagements rendus publics sont des engagements durables les chinois faisaient en sorte que les déclarations pro-communistes de leurs prisonniers soient connues de leurs camarades l'auteur d'un texte qui avait été apprécié des chinois par exemple en trouvait des copies affichées dans tout le camp ou devait le lire lors des réunions politiques ou même lors d'une émission de la radio du camp du point de vue chinois il fallait qu'il y ait un maximum de publicité pourquoi ? donc là effectivement ça crée ça crée une preuve quand c'est écrit la montée ça va faire agir les autres en conséquence alors toujours dans l'engagement observons les organismes dont la vocation est d'aider les gens à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes beaucoup de cliniques d'amagressement par exemple savent qu'une décision personnelle de perdre du poids ne résistera pas longtemps aux vitrines de boulangerie aux bonnes odeurs de cuisine et aux appels des publicités télévisées c'est pourquoi on s'arrange pour que les décisions personnelles soient étayées par un engagement public les patients doivent fixer sur le papier un objectif de poids à atteindre et montrer ce programme à tous leurs amis parents et voisins les spécialistes des cures d'amagressement affirment que cette simple technique réussira fréquemment là où toutes les autres ont échoué bien évident il n'est pas nécessaire de faire les frais d'une clinique spécialisée pour s'appuyer sur un engagement public une fois de 100 des gommes à raconter comment elle avait utilisé une promesse publique pour arriver à arrêter de fumer bon pourquoi pas c'est un bon point j'ai jamais osé personnellement faire ça dire voilà je vais faire un défi je le relève aux yeux des gens voilà mon défi ce sera ça mais c'est vrai que ça va vous pousser à être cohérent à par rapport à ce que vous êtes dit et ça va créer un engagement si vous dites demain voilà on va dire voilà je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours et bien vous l'avez déclaré publiquement aux gens et surtout à des personnes qui sont proches que vous tenez ça va vous forcer effectivement à vous pousser à le faire maintenant c'est quelque chose personnellement j'ai pas osé le faire jusqu'à présent peut-être que je le ferai à un moment ou à un autre il faudrait peut-être peut-être que c'est ça qui m'aiderait à réussir ce que je veux ou pas bon je suis pas convaincu à 100% parce que voilà il suffit pas de s'engager ouais ça va vous tiquer vous vous forcer à vouloir à tout prix travailler et avancer mais le problème c'est que si vous n'avez pas à trouver la bonne voie qui marche et bien vous n'obtiendrez pas le résultat même si vous êtes engagé avec les autres et c'est ça que moi je regarde le plus ce qui m'intéresse le plus c'est la bonne recette la recette qui fonctionne donc ça c'est un point effectivement pour vous faire agir si vous n'agissez pas c'est clair ça va vous faire seulement aussi plus agir mais bon est-ce que finalement vous aurez pour autant la bonne recette qui vous permet d'atteindre le résultat que vous voulez ça c'est une autre histoire bon je vais passer au point suivant les adultes qui ont affaire à l'éducation des enfants peuvent retenir la leçon de l'expérience de Friedman supposons que ses parents veuillent apprendre à leur petite fille qu'il ne faut pas mentir une forte menace exprimée expliquant c'est mal de mentir ma chérie et si tu t'y prends je te couperai la langue peut être efficace tant que les parents sont présents ou que la petite fille pense qu'elle risque de se faire prendre mais la menace n'atteindra pas l'objectif plus ambitieux qui est de convaincre l'enfant qu'elle ne veut pas mentir parce qu'elle pense elle-même que c'est le mal pour cet objectif-là la méthode doit être beaucoup plus subtile il faut donner une motivation qui soit juste assez puissante pour que l'enfant soit la plupart du temps sincère mais pas assez forte pour qu'il l'aperçoive de façon évidente comme la véritable raison de sa sincérité la chose n'est pas facile car le choix de cette motivation juste suffisant dépend de la personnalité de l'enfant pour une certaine petite fille une simple croissance peut suffire c'est mal de mentir ma chérie alors j'espère que tu ne le referas pas pour une autre il est peut-être nécessaire d'ajouter un motif si je me l'enterre parce que si tu mens tu me décevras beaucoup donc là dans ce truc-là ça dit que voilà quand tu comprends la personne ça ne sert pas à grand-chose tu lui interdis quelque chose mais par derrière la personne le fera quand même c'est un peu comme c'est comme un chat si vous le maltraitez il ne le fera pas devant vous mais par derrière il va quand même le faire parce qu'il ne comprend pas que c'est mal donc il faut arriver à faire que la personne a la conscience que c'est mal pour qu'elle arrête de le faire donc que ce soit un gamma ou même un adulte c'est le même principe point suivant quelle que soit la variante ou décider la séquence est toujours la même on propose un avantage qui produit une décision d'achat puis parfois après que la décision ait été prise mais avant que le contrat soit signé l'avantage initial est habituellement supprimé il semble presque incroyable qu'un client accepte d'acheter une voiture dans ces conditions et pourtant le procédé est efficace avec tous les clients bien sûr mais l'efficacité est assez grande pour qu'il soit un moyen de persuasion très largement employé dans les secteurs d'autonomie donc ça c'est une histoire d'autonomie où le gars il donne certains avantages et après il les supprime voilà après il est allé voir le patron ouais finalement c'est pas possible et tout mais le truc c'est que le gars il s'est déjà engagé à acheter la voiture et finalement il va quand même acheter la voiture malgré qu'il y a des gadgets qui ont été supprimés bon ça c'est des trucs qui sont pas honnêtes mais ça fonctionne parce que là on n'a pas un truc gagnant-gagnant si on lui propose quelque chose on lui a menti en disant vous allez pouvoir voir ça et ça après je vais voir le patron tiens ah ouais mais finalement c'est pas possible le gars il savait très bien que c'était pas la vérité quoi très bien dès le départ que ce qu'il proposait n'était pas quoi c'était bon sur ça donc on sait comment combattre ce truc de persuasion après c'est pas le truc que personnellement je ferais personnellement je préfère les choses qui sont gagnants-gagnants qui sont quand même honnêtes donc je suis actuellement beaucoup pour cette histoire de persuasion d'influence manipulation etc mais je cherche quand même le juste milieu que ce soit gagnant-gagnant et correct les trucs qui sont pour moi pas honnêtes pas correct personnellement j'ai pas envie de les tester même pas les tester personnellement après chacun fait comme il veut là ensuite j'ai noté le docteur Cialdini oui mais appelez-moi Bob FGF d'accord Bob d'après les enseignements que vous venez de me donner j'ai eu le plaisir de vous annoncer que vous pourriez économiser jusqu'à 12 cents dollars par an en adhérant à Club America un droit d'adhésion très modique vous donne droit à des réductions sur la plupart des activités que vous avez cités quelqu'un qui a une vie sociale aussi active que vous ne peut être qu'intéressé par les incroyables économiques que notre société peut vous proposer sur toutes les sorties que vous m'avez dit faire régulièrement donc en fait là c'était un questionnaire qu'ils lui ont fait à la personne donc à l'auteur Robert Cialdini il a été questionné par quelqu'un qui a toqué à la porte une fille une jolie fille qui toque à la porte etc elle a un questionnaire elle lui demande plein de questions sur les sorties qu'il fait et alors il dit oui je fais toutes les sorties et tout pour l'ego il a son ego tac ouais je fais tout je vais faire le sport je vais au cinéma je vais au théâtre je vais à ça et après la dame la fille elle lui explique voilà ouais si vous prenez un autre truc de club vous allez économiser tant et tant et le gars il a besoin d'être en accord avec son truc ce serait pas logique de refuser qu'il économise tant et tant de trucs du coup il était contraint d'acheter le fameux quart de club qu'il ne voulait pas tout ça parce qu'au départ bon il s'est fait avoir lui-même il était fautif il a dit ouais j'étais pour aller ainsi et ça je vais au théâtre machin au cinéma et tout même si c'était pas vrai bah il s'est fait avoir lui-même mais là il parle de ça et après comment il compte comme quoi c'était une population bon après je pense que là quand même il était fautif clairement vu qu'il a dit oui il va toutes ses sorties alors qu'en réalité c'était pas vrai mais après on peut le contrer vu qu'on sait pourquoi la personne pose des questions elle posait des questions dans le but de vendre devant sa carte de club de plus c'était une jolie fille encore une fois le but c'était d'avoir la personne puisque c'est connu quand c'est une femme ça marche mieux pour les vendre quand c'est une jeune femme ça marche mieux d'ailleurs que ce soit les hommes ou les femmes dans tous les cas on vend mieux c'est pour ça que certains ils trichent quand ils répondent à des mails ils utilisent le nom d'une jeune fille alors qu'en réalité c'est un homme qui est derrière où ils font une publicité et mettent une jeune fille alors qu'en réalité c'est un gars qui écrit etc ils se font passer par la fille parce que ça marche mieux quoi mais tout ça c'est des trucs de manipulation point suivant à présent j'écoute à présent j'écoute ce que me dit mon espérot et j'ai trouvé la façon de traiter les gens qui essaient d'utiliser le principe de cohérence contre moi je me contente de leur dire exactement ce qu'ils sont en train de faire c'est merveilleusement efficace la plupart du temps mes interconnecteurs ne comprennent pas ce que je leur dis mais ils sont suffisamment troublés pour préférer pour préférer pour préférer me laisser tranquille c'est fou j'ai quelque chose dans la gorge aujourd'hui je vais y arriver à lire je pense qu'ils soupçonnent un état de déséquilibre mental chez toute personne qui répond à leur sollicitation en leur expliquant ce que Ralph Waldo Emerson entendait par sa distinction entre cohérence et cohérence mal à viser en général ils cessent de m'écouter quand je cite le démon de l'esprit et sont déjà loin avant que j'ai pu décrire l'effet de déclic lié à l'engagement et à la cohérence donc là il explique comment il fait pour combattre d'abord il a dit qu'il a mal un estomac c'est qu'en fait il a compris qu'il s'est fait avoir que c'est pas ce qu'il voulait donc du coup il va répliquer dans le sens inverse pour pas devoir acheter le truc qu'il voulait pas bon point suivant j'imagine j'imagine parfois comment les choses se passeraient si cette ébrouissante jeune fan d'il y a quelques années venait aujourd'hui me voir d'une carte d'adhésion à un club de loisirs j'ai prévu le dialogue le dialogue serait le même sauf à la fin bon je vais vous passer le dialogue c'est un peu le même truc donc après on passe au principe suivant la preuve sociale je vais pas pouvoir faire tous les principes parce qu'on va s'arrêter donc si vous voulez connaître les autres trucs des principes de persuasion du livre il faudra acheter le livre vous le trouvez en lien dans la description si vous le voulez je vous le mets c'est un lien affilié mais bon c'est pas je le mets juste pour voir qui clique etc pour voir le taux de pourcentage c'est pas une question des fonds qui sont gagnés parce que c'est rien du tout c'est des cents ça vaut rien c'est surtout je regarde les clics ça m'intéresse pour voir qu'est ce que je dis est ce que je devrais rectifier ça ou ça pour augmenter le pourcentage pour un vrai projet qui me permet de vraiment gagner des fonds parce que voilà pour moi si on veut faire de l'affiliation gagner des sous moi j'en gagne en partie mais j'aime bien faire des choses qui valent au moins 200 euros de base ou qui valent 1000 euros genre les formations et tout ça 2000 euros les formations ou les fameux défis d'information c'est changer le mot mais c'est la même chose mais au moins qu'il y a des commissions qui sont fortes quand vous avez un truc à 1000 euros vous gagnez 50% de commission là ça vaut la peine de faire de l'affiliation là je vous le mets mais en fait c'est pas une histoire pour gagner les quelques cents c'est juste pour voir le pourcentage parce que voilà sur un livre c'est rien du tout c'est pas ça qui change ma vie ça changera pas la vôtre je sais pas pourquoi il y a tellement de gens qui cherchent affiliation Amazon mais ça sert à rien vous arriverez jamais à avoir un salaire même de un SMIC vous pouvez y aller longtemps pour avoir un SMIC avec de l'affiliation de l'affiliation Amazon c'est pas possible quoi mais après les gens ils sont bordés sur ce truc là parce que c'est pas sortir de sa zone de confort ils connaissent Amazon il faut faire de l'affiliation Amazon mais c'est pas là qu'il y a l'argent quoi enfin bref point suivant habituellement un grand nombre de gens fait quelque chose c'est que c'est la meilleure chose à faire cette vérification par les faits est à la fois la force de la faiblesse du principe de la preuve sociale comme les autres principes des armes d'influence la preuve sociale représente un raccourci commode mais elle rend en même temps celui qui l'emprunte vulnérable aux assos des profiteurs embusqués sur le chemin bon ça c'est le truc de persuasion le plus classique c'est la preuve sociale il y a des gens qui suivent les autres gens ils suivent ils font la même chose ça me fait penser à un truc qu'une des personnes une personne que j'aime bien voir sur internet il a parlé aussi de ça avec l'ascenseur etc il a expliqué voilà il y a les gens ils rentrent dans l'ascenseur enfin ils montraient la vidéo et les gars ils se retournaient tous à l'envers dans l'ascenseur et puis t'as l'autre gars il était droit au départ et selon les cas il va faire la même chose plus ou moins vite il va se retourner aussi pourquoi parce qu'il y a il a besoin de faire la même chose on est des aides donc sociaux il a besoin de copier la même chose et en copiant la même chose et bien forcément on va obtenir des résultats pareils qui sont pas forcément bon donc en fait le truc social ça marche automatiquement vu que les gens cherchent à se copier c'est pas forcément la bonne chose mais pour nous ça peut être très bon ça notre tendance à croire qu'un acte est approprié si nous voyons d'autres le faire et exploiter dans la circonstance les plus diverses le barman dispose souvent sur le bar quelques billets d'un dollar au début de soirée comme s'il s'agissait de pourboires laissés par les premiers clients afin de faire croire qu'il est d'usage de laisser au bar des pourboires de cette importance dans les églises on amorce parfois les corbeilles de la même façon avec un résultat identique donc là c'est pareil c'est la preuve sociale ouais il y a un gars qui a mis un billet dans la corbeille ou je sais pas quoi il y a d'autres gens ils vont faire exactement la même chose preuve sociale vous pouvez faire la même chose vous avez un système de dons vous dites voilà vous mettez un engadré vous avez reçu tant et tant de dons il y en a d'autres qui vont faire des dons uniquement parce que vous avez dit que vous avez fait des dons que ce soit vrai ou pas et ça va faire que d'autres ils vont suivre bon preuve sociale donc c'est pareil si vous avez tant et tant de vente ah ouais nous avons tant et tant de vente macha et bien ça va faire acheter plus de vente parce qu'ils vont avoir confiance ah les autres ils suivent moi aussi je suis bon les publicitaires sont toujours ravis de nous dire qu'un produit est en plein essor ou fait des ventes record car ils n'ont alors pas besoin de nous convaincre de façon directe que le produit est bon il suffit de nous dire que c'est l'opinion des autres consommateurs ce qui semble suffisamment convaincant au plus fort de la vague disco certains propriétaires de discothètes fabriquent des preuves apparemment de la qualité de leur club en criera artificiellement de longues files d'attente devant les portes donc encore là on a un truc de manipulation il faut faire croire qu'il y a une file d'attente sur la discothèque qu'ils vont rentrer dans la discothèque qu'il y a quasiment personne donc en réalité le club n'est pas si populaire c'est seulement qu'on a fait croire qu'il était populaire manipulation mais c'est preuve sociale point suivant Bandura et ses collègues ont montré comment les personnes souffraient de phobies peuvent se débarrasser de ces terres extrêmement par une méthode très simple ainsi dans une première étude des enfants d'âge pré-scolaire choisis pour leur terreur des chiens regardant simplement 20 minutes chaque jour un petit garçon visiblement heureux de jouer avec un chien ce plaisir provoqua un changement si marqué dans les réactions des enfants qu'après seulement 4 jours 77% d'entre eux acceptèrent de se mettre dans un parc avec un chien et rester là à caresser les chiens pendant que tout le monde quittait la pièce donc encore là on a un truc preuve sociale tout bête si vous avez un enfant donc comme cet exemple qui dit qui a peur des chiens vous montrez des vidéos à l'enfant qui donc comme dit qui regarde qui montre un enfant car c'est un chien et l'autre enfant qui regarde tout d'un coup il va faire la même chose il va voir que c'est bon ça peut marcher aussi pour vous si par exemple vous avez peur d'aborder les filles et bien vous pouvez faire exactement le même truc regarder des vidéos sur les types qui abordent les filles et au bout d'un moment vous allez faire la même chose vous pensez que c'est pas possible mais à la base à force que tu vois l'autre type faire la même chose et bien en fait vous allez dire si c'est possible vous voyez comme ça marche le gars il arrive il obtient le numéro machin et tout et bien en fait vous pouvez faire exactement la même chose vous continuez de regarder la vidéo et au bout d'un moment vous allez avoir envie de faire la même chose et vous allez le faire et vous allez remarquer vous allez remarquer en fait que ça fonctionne donc l'histoire du chien c'est un truc qui peut parfaitement être appliqué dans différents trucs il faut montrer que ça marche si vous voulez des vidéos de témoignages il va falloir montrer d'autres personnes qui ont fait des vidéos de témoignages si vous avez un site d'e-commerce vous voulez des vidéos de témoignages montrez un gars qui a fait une vidéo de témoignages et vous obtenez d'autres personnes qui ont accepteront aussi à leur tour de faire des vidéos de témoignages parce qu'il y a la preuve sociale donc on va s'arrêter là je vais juste vous dire c'est quoi les grandes lignes de persuasion du livre encore outre les trois qu'on a un peu parlé alors la première c'était donc la réciprocité le deuxième c'était l'engagement et la cohérence le troisième c'est la preuve sociale et après il y en a encore deux trois autres la sympathie l'autorité et la rareté la rareté c'est assez connu donc voilà les six points de preuve sociale du livre c'est vraiment un excellent livre il y a des choses que j'ai testé ça fonctionne bon après si ça fonctionnait vraiment à fond que ça pouvait me permettre de me propulser les projets et rapidement ce serait super mais je ne suis pas encore assez duré actuellement je vais souvent le relire par la suite et je vous invite aussi à le lire et à chercher à appliquer les choses et à continuer ce genre de choses si vous avez des problèmes pour gagner de l'argent le problème il vient de là il faut augmenter son niveau de persuasion il faut arriver à convaincre les gens il faut savoir vous vendre il n'y a pas de secret et c'est surtout pas l'histoire ouais il faut travailler votre truc par passion ou travailler dur c'est du bullshit quoi vous pouvez travailler dur autant que vous voulez vous pouvez travailler dans votre projet de passion autant que vous voulez ça ne marchera pas moi je l'ai fait pendant des années j'ai travaillé dans mes trucs par des passions c'est pas pour autant que les gens vous suivent les gens vous suivent parce que c'est dans leur intérêt à eux donc c'est à vous d'être persuasif de faire en sorte qui suivent ce que vous voulez leur proposer leur mettre en avant c'est à vous de savoir vous vendre si vous ne savez pas vous vendre votre projet de passion il ne marchera pas le fait que vous travaillez dur ça ne fonctionnera pas parce que voilà les gens ils pensent à eux donc si vous voulez que ça marche vous devez leur vendre ce qu'ils veulent ou du moins les convaincre que ce truc est important pour eux donc là on revient sur le point de marketing sans marketing votre projet ne peut pas fonctionner sans marketing copywriting persuasion ce sont les trucs les plus importants si on veut gagner de l'argent après il ne suffit pas de gagner de l'argent il faut aussi savoir bien gérer pour augmenter son patrimoine ça c'est quelque chose que j'ai toujours été très fort j'ai toujours été bon à la base en maths c'est toujours été mon truc les maths même si aujourd'hui je lis beaucoup ça n'a jamais été mon truc les langues même si je passe beaucoup de temps avec ça aussi plus d'ailleurs aujourd'hui que les maths et pourtant à la base mon point fort ce sont les maths la logique et donc forcément l'investissement c'est quelque chose que je trouve très facile mais beaucoup plus difficile du coup de gagner de l'argent parce que gagner de l'argent justement c'est ça c'est plutôt les langues c'est plutôt parler il faut savoir vendre savoir écrire correctement il faut faire des textes de vente qui marchent bien et c'est c'est plus difficile pour moi mais en tout cas c'est ça qu'il faut faire si on veut gagner de l'argent il faut arriver à maîtriser ce point là donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez en parler du livre faites le en commentaire moi ça m'intéresse de voir si vous l'avez lu qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous avez retenu du livre qu'est-ce qui était bien est-ce que vous connaissez l'auteur il a écrit un autre livre je sais plus comment ça s'appelle je crois que ça s'appelait Yes je crois que c'était un livre avec un co-auteur c'était un livre Yes je crois que c'était d'ailleurs Persuasion quelque chose je sais plus le nom en tout cas voilà c'est un excellent livre donc voilà on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo c'était Sébastien Quenel bye bye Sous-titrage ST' 501